... Allô, oui ? Allô, monsieur le chef ? Ah non, vous devez faire erreur, oui. Vous êtes bien, le 0619 12 31 32 ? Oui, c'est moi, oui. Ah bah donc c'est bien vous. Un PCV pour vous, vous acceptez ? Euh, oui. Bien, ne quittez pas. Bonne soirée, monsieur le chef. Allô, chef ? Ah, c'est toi ? Mais c'est quoi cette histoire de PCV, là ? Ne vous énervez pas, chef. J'espère que vous me voyez bien. Vous ne viderez jamais de où je vous appelle. Ben non, dis-moi. De mars. De mars ? Non, de mars. Mais c'est bien ce que j'ai dit. De mars ? Ah oui, oui, désolé, les liaisons ne sont pas toujours bonnes, mais c'est ça, oui. De mars. Non, mais arrête tes conneries, c'est une blague ou quoi ? Non, non, chef, c'est de mars. C'est pour ça le PCV. Non, mais tu te rends compte de ce que tu me dis ? Tu es sur mars, mais qu'est-ce que tu fais là-haut ? Ou là-bas, en fait, je ne sais pas. Ah, je savais que ça vous étonnerait, chef. Eh bien, voilà, chef. Pour tout vous dire, je faisais la tournée de 6 heures, vous savez, à l'arrière de mon camion-bène de collecte d'ordures ménagères, quand ils sont venus me chercher. Mais qui îlent ? Les Martiens ? Oh, chef, mais non, les mecs en limousine noire. Tu sais, j'ai dû gagner un concours, je crois. Mais ça m'étonne, parce que je n'ai jamais joué. Mais j'ai clairement entendu un mec qui disait à l'autre, c'est lui avec sa tête de vainqueur. Écoute, je n'ai rien compris. Alors, toujours est-il que je me suis retrouvé avec mon camion de collecte dans la fusée, et hop, direction Mars. Oh, tu parles d'une aventure, toi ! Vous vous rendez compte, chef ? Moi qui ne suis jamais allé plus loin que le cimetière du village... Mais en fait, tu fais quoi sur Mars ? Tout ce que je sais faire, chef, je ramasse les poubelles. Enfin, je forme les futurs agents à la collecte d'ordures ménagères. Non, mais écoute, rassure-moi, il y a des choses plus importantes à faire sur Mars. Il y a des expériences, des choses comme ça, non ? Ah bah oui, bien sûr, il a d'abord fallu planter le drapeau, et puis apprendre par cœur la phrase. La phrase ? Vous savez, comme celle sur la Lune, avec le petit pas pour l'univers et tout, là. Et c'est quoi cette phrase ? Alors, je l'ai notée, c'est « Une petite planète, mais une grosse poubelle ». Ah, bien trouvé, oui. Attends, je la note. Voilà. Une petite planète, une grosse poubelle. Ah bah, c'est pas de moi, hein. Mais dis-moi, alors, tu es devenu un scientifique, toi ? Ah non, chef, non, non, non. Les scientifiques, eux, ils sont restés dans le vaisseau à faire des expériences. Nous, on est des hommes de terrain, un peu, vous voyez ? Ben, comme il y a urgence, vu que la Terre et les mers sont saturées, et qu'ici, on n'a pas ce qu'il faut pour construire des usines, vous voyez, pour traiter les déchets, eh ben, nous, on creuse des grandes fosses où on jettera les ordues des terriens. Ben, attention, on trie, hein, chef, on trie, hein. Ah oui, 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 il y a des trous pour chaque ordure, hein. Même pour les crottes de chiens. Intéressant, dis-donc, hein. Et alors, dis-moi, dis-moi, là, en exclusivité, est-ce qu'il y a de la vie sur Mars ? Ah, je ne sais pas, mais en tout cas, les scientifiques, ils s'en foutent, hein. Ah oui, oui, on en a parlé au début du voyage, mais ça les a bien fait rigoler, hein. Ah bon, je ne comprends pas, c'était pourtant bien l'objet de l'expédition, non ? Ah non, non, chef, ça, c'est pour les médias, nous, on s'en fout, hein. Vous comprenez, on va creuser des trous, les remplir, et puis c'est tout. Ah oui, il y a aussi un programme de désengorgements, comment ils ont dit, comment c'est le truc, là, qu'ils ont dit ? Des engorgements de l'univers carcéral, voilà, c'est ça. Enfin, un truc de l'univers, quoi, du cosmos, quoi. Ah oui, oui, j'ai bien peur de voir, oui. Et puis, sans compter le volet social, chef. Social ? Oui, oui, parce qu'ils ont dit, comment ça, que quand les, comment ils ont dit, déjà, les... Ah oui, les structures seront en place, ils vont organiser le volet social, c'est-à-dire que le programme, il s'appelle le Rouge et le Noir, référence à Stendhal, mais ça, je ne vous apprends rien, chef. Et c'est quoi, le programme le Rouge et le Noir ? Ben, c'est un programme spécial, social et spécial, qui permettra aux terriens qui s'emballent chez eux, de plus se noyer en traversant la mer, vous voyez ? Et on va leur offrir, comme ça, des voyages gratuits, ça s'appellera Apaisement et Sérénité sur la planète rouge, voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi ils disent le Rouge et le Noir, mais bon, voilà, quoi, c'est ça, quoi. Enfin, tout le monde s'y retrouve, hein, chef. Ouais, et puis je me suis fait un copain. Un copain ? Bah, raconte ! Ping, c'est un docteur chinois, ouais, ouais. Alors, il a amené plein d'animaux pour faire, comment il a dit déjà, comment je l'avais noté, ah oui, des cultures prophylaxiques sur la matière humaine. Intéressant, du nom. Ouais, même qu'il a dit que quand j'aurai fini de creuser mon trou, eh bien, je pourrais intégrer son programme de prolyfaxie, là, vous savez, le truc de matière humaine, là. Ah, tu vas faire des expériences scientifiques, toi aussi, alors ? Pas exactement, mais il m'a dit que je vais participer à la recherche. Attends, mais il est où, là, ton docteur Ping ? Ah bah, à l'intérieur du vaisseau, avec les autres scientifiques, hein. Et toi, tu es où, toi ? Dans le vaisseau de secours, j'ai une petite chambre. Bon, dis-moi, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Ton vaisseau de secours, là, est-ce que tu sais le piloter ? Ah bah oui, chef, moi, vous savez, je sais piloter tous les camions poubelle, moi, hein. Bon, alors, écoute, écoute, tu vas immédiatement te mettre aux commandes de ce vaisseau et tu rentres direct à la maison, d'accord ? Tu obéis, c'est un ordre, c'est un ordre, je t'expliquerai à ton retour, hein, ok ? Mais chef, c'est un ordre, obéis.